C'est Mimi ! On va faire la vidéo Mimi ! Il est venu aujourd'hui Mimi ! Hein ? Il est venu Kaline ! Il est venu Mimi ! On se retrouve pour ça ! Coucou tout le monde ! Bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui on se retrouve pour Viens Boire Un Café avec moi ! Et là cette fois la Miss elle est là depuis le début ! Hein ? Ouais 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 ! Il a fait les câlins, les bisous ! Donc voilà ! Ben oui parce que les filles me demandent des nouvelles quand même ! Hein ? Donc là elle va avoir 10 mois donc ça y est ! Donc l'âge adulte bientôt là ! Et puis c'est une chipie, c'est toujours une glue ! Et une joueuse, enfin elle est vraiment adorable ! Oh là je fais des bêtises ! Ouh là ! Allez ça continue ! Bon, ça commence bien hein ! Les produits que je vais vous présenter, je les fais tomber ! On va les mettre par là ! Oui donc je vous disais que elle est très joueuse, elle est très affectueuse, elle est caline ! Elle porte bien son prénom et euh... Et euh... Mais alors en tout cas, elle est vif ! Mais elle est vif ! Mais elle est trop vif ! Voilà ! Le sujet est clos pour Caline ! Alors comment s'est passé votre semaine à vous ? Alors déjà je tiens à m'excuser si je suis essoufflée, hein ! C'est le quotidien donc voilà ! Donc vous vous étonnez pas si je... Ouh ! Voilà ! Inspire, respire ! Alors moi ma semaine, cette semaine j'ai fait pas mal de... De montage de vidéos ! Parce que j'avais tourné 8 vidéos en 2 jours ! Oui ! 8 vidéos en 2 jours ! Euh... Du coup ça prend énormément de temps ! Et d'ailleurs je voulais vous en parler un peu parce que c'est vrai que ben... Pour vous qui nous regardez, euh... Ben les youtubeurs, youtubeuses, hein ! De chaque diversité, soit le jeu, la cuisine, enfin tout ça... Pardon ! Souvent, vous, ben vous ne savez pas en fait comment ça se passe ! Donc je voulais vous en parler un peu, vous dire un peu comment... Voilà ! Donc euh... On prépare ou pas notre vidéo ! En général mes thèmes, euh... Je les sais, c'est vrai que je ne... Je prépare pas, je fais souvent euh... Elles sont de parler à l'arrache ! Et ensuite euh... Ben comme là tous les lundis, je fais lundi, viens boire un café avec moi ! Mais vous savez que je la pré-filme avant, je peux pas être en live ! Ça pour les lives, ça c'est sur Facebook, c'est ça qui est génial ! Euh... On peut le faire aussi maintenant sur Youtube ! Bon ben moi j'ai pas de webcam sur mon ordinateur ! Donc peut-être qu'un jour j'en ferai euh... Mais bon là, c'est pas du tout d'actualité ! Donc on prépare notre vidéo, et puis après c'est toute une installation ! Donc il y a les éclairages, il y a la caméra, il y a les angles, il y a les décors, euh... Il y a le son, il y a énormément de choses, de techniques en fait à préparer avant de se filmer ! Euh... Donc on va euh... En fait, monter notre vidéo ! Donc quand on dit monter notre vidéo, c'est qu'on importe les fichiers sur notre ordinateur, dans notre logiciel ! Et ensuite on va commencer à faire euh... le montage de la vidéo ! Donc ça va être mettre euh... un fichier pour l'intro ! Comme là je vous fais une intro, ensuite je remets un fichier du « Viens boire, viens boire un café avec moi ! » Et ensuite la vidéo ! Et une fin ! Et ensuite on enregistre ! Donc on met des pistes son, on met plein de choses ! Donc voilà comment ça se passe ! On enregistre la vidéo ! Donc là ça peut prendre 7 à 8 heures d'enregistrement ! Voire plus même ! Tout dépend de la durée de la vidéo qu'on fait ! Et sûrement aussi peut-être de la qualité du logiciel et de l'ordinateur ! Ça je sais pas, je peux pas vous dire, j'ai que testé Vista ! Euh... Ensuite, une fois que notre vidéo elle est enregistrée donc sur notre PC, bah il faut qu'on la mette sur Youtube ! Ça s'appelle la mise en ligne ! Donc on la met sur Youtube ! Là ça peut reprendre encore 2 heures, 1 heure, 2 heures, tout dépend aussi ! Et on a ce que vous pouvez voir, le titre, la barre d'infos... Maintenant vous avez vu sur mes vidéos, à la fin vous pouvez voir, je vous mets une vidéo à aller voir, vous pouvez cliquer dessus ! Vous avez un rond pour ma chaîne, il y a pas mal de petits paramétrages à faire, plus des vignettes ! Ou justement, ça je vous en parlais tout à l'heure par rapport à ma semaine ou ce que j'ai fait ! Et ensuite... Pardon... On planifie... Euh... On planifie donc le jour de notre vidéo, l'heure, enfin voilà tout ça ! Donc euh... Sinon on la met directement en public ! Et ensuite, on a tout un... Alors je sais pas trop pour les gamers, je crois qu'on appelle ça comme ça ou les autres personnes ! Mais là je suis une chaîne, l'atelier de Roxane, que j'adore énormément ! Euh... Mais je vais vous faire, je pense, pas un share the love, mais les chaînes que je suis en ce moment ! Et euh... Je pense que euh... Je vous ferai une vidéo par rapport à ça ! Et euh... Et euh... Là l'atelier de Roxane euh... Euh... Je la suis sur Snap, euh... Sur euh... Youtube, enfin sur ses réseaux ! Donc on a un peu le même procédé, c'est-à-dire que quand on met en avant une vidéo, on vous prévient sur les réseaux sociaux, enfin tout ça ! Et euh... C'est vrai que, bah, mine de rien, ça demande quand même, bah du temps et du travail ! Mais bon, c'est le jeu malucette hein ! Donc euh... Parce que euh... Euh... On a rien sans rien ! Et puis ça fait partie aussi de... De notre passion euh... Moi j'aimerais euh... Avoir un autre logiciel avec un autre ordinateur ! J'ai dit bien j'aimerais ! Pour m'éclater beaucoup plus dans certaines choses ! Bon après j'me... J'ai ce que j'ai, c'est déjà vraiment super bien hein ! Parce que quand j'ai commencé, je filmais avec la webcam de mon netbook ! C'était... Vous pouvez voir les anciennes vidéos, c'était pas du tout la même qualité ! Mais toute personne quand on commence hein... Ben vous regardez comme euh... Sa nanas quand elle a commencé, elle était dans sa salle de bain avec une pauvre lumière ! Enfin il y avait plus... On a toutes commencé comme ça hein ! Voilà ! Et au fil du temps, et ben euh... Euh... On apprend plein de choses, on échange aussi certaines choses avec d'autres youtubeuses, d'autres copiens... Qui n'ontent ! Ou alors on a... Des personnes autour de nous qui s'y connaissent, donc qui nous aident ! Enfin... Voilà ! Il y a toujours un peu d'amélioration ! Et c'est surtout aussi bien euh... Pour vous qui regardez nos vidéos, d'avoir euh... Tout un confort, on va dire, visuel et auditif ! Et c'est vrai que c'est pas facile pour nous euh... Parce que ben c'est un coût ! Déjà euh... Il y a des fois on aimerait faire des choses et puis ben on n'ose pas ! Et puis euh... Euh... On n'aimerait pas non plus copier sur les autres ! Parce que en fait euh... Tout ce qui est son, jeu de lumière, camiscope ou appareil photo... On se rejoint tous pareil ! Après il y a certains euh... Réglages à faire ! Alors ça je suis une quiche de chez quiche ! Mais bon voilà ! Euh... Donc pour celles qui savent pas comment ça se passe ! C'est dans la globalité un peu pour tout le monde comme ça ! Donc là comme je vous ai dit ! 8 vidéos à faire ! Je n'ai pas fini mais on reste encore ! C'est énorme ! C'est à dire que euh... En une journée euh... Euh... Je peux faire par contre euh... Ça je vais en parler après parce que je suis encore paumée ! Euh... En une journée je peux faire euh... Une vidéo en montage ! Et une vidéo en mise en ligne ! Voilà ! Donc ça demande quand même euh... Bah euh... Du temps ! Et c'est pénis parce que des fois j'aimerais que ça aille plus vite ! Et c'est pour ça que... Là j'en ai fait 8 d'un coup ! Euh... Mais c'est vrai qu'il y a des fois j'aimerais vous faire plus de vidéos ! Mais quand on sait le temps que ça prend pour... Installer les lumières ! Installer les réglages ! Faire tout ! Ça demande euh... Quand même pas mal de temps ! Sachant que maintenant... Bah vous le savez hein ! Je vous en ai parlé la semaine dernière ! Euh... J'ai une amie qui m'a offert aussi des lumières ! Donc maintenant c'est vrai que je peux pas les laisser là sur place ! Euh... Du coup c'est montage, démontage ! Faire très attention parce que c'est des grosses ampoules ! Et euh... Vraiment c'est... C'est le top ! Vous voyez bien la qualité de la lumière ! C'est quand même plus agréable ! Euh... Je trouve ça beaucoup plus... Beaucoup plus sympa ! Et c'est... C'est vraiment génial ! Donc voilà ! Donc j'étais dans ça toute la semaine ! Euh... En plus j'étais vraiment bien 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 prise ! Euh... Au niveau ben... Pulmonaire ! Donc du coup ben... C'est vrai que ça me calme vite hein ! Les efforts et tout ça ! Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai même pu ! Oui ! Donc toujours ben voilà ! Je n'ai pas encore repris le travail ! Je le reprends à la fin du mois ! Euh... Voilà ! Donc euh... Je dois retourner voir le chirurgien ! Donc euh... Au niveau de mon doigt euh... J'ai fait mon examen ! Mon électromyogramme ! Mon nerf n'est pas touché ! Il n'y a rien du tout ! Donc c'est très bien ! Euh... C'est vrai que par moment je sens des engourdissements ! Des fourmillements ! Mais euh... Ce qui m'expliquait ce que... Ben voilà ! C'est... C'est tout à fait normal ! Et puis ben il faut que ça rentre dans l'ordre ! Et tout ça ! Donc quelque part ben tant mieux que j'étais aussi en arrêt ! Parce que là de toute façon ben j'aurais pas pu bosser dans l'état où j'étais ! Parce qu'à chaque fois ça me magne ! Donc euh... Ouais ! C'est... C'est... C'est vraiment pénible ! Donc j'ai la chance de... La chance de pouvoir discuter avec des personnes... Ben qui ont des problèmes pulmonaires ! Mais c'est vraiment... Pfff ! C'est une cata ce truc là ! Une cata ! Une cata ! Donc voilà ! Donc en restant toujours dans la technique ! Donc j'ai monté mes vidéos ! Et puis euh... Euh... Dans... J'ai fait des vignettes ! Alors vous allez voir ! J'ai fait euh... Des nouvelles vignettes ! Donc quand vous allez dans mes vidéos vous voyez euh... On appelle ça comme ça des vignettes ! Euh... Crash test ! Tel produit machin et tout ! Et là j'ai essayé de trouver autre chose pour que ça accroche plus qu'on... Que mes vignettes ressortent plus ! Euh... Parce que effectivement j'ai discuté euh... Avec euh... Une... Une... Une copine qui me disait que tes vignettes en fait on les voit pas ! C'est sombre ! Et du coup bah c'est vrai quand t'es novice quand tu sais pas... C'est pas quelque chose en fait que je me penchais euh... Pour moi ça me paraissait pas euh... Important ! Et ma foi bah si c'est quand même bien accrochant ! Euh... Parce que quand euh... Une vidéo sur Youtube ! En fait la première chose qu'on voit quand on va dans votre fil d'actualité de Youtube pour vos vidéos ! On voit les vignettes ! On voit de quoi la personne va parler ! C'est ce qui accroche ! Pardon ! C'est ce qui accroche ! Donc euh... Bah j'ai travaillé euh... Dessus ! Et puis euh... Bah c'est vrai que j'utilise euh... PicMonkey ! Et du coup euh... Bah c'est limité en fait hein ! Après il faut payer ! Et euh... Je me suis dit bon bah de toute façon là t'as pas le choix ! Parce que t'es limité ! T'arrives pas à faire ! Et moi y'a des choses que... Que mon PC il me prend la tête que je peux pas faire ! Donc du coup je me suis dit et ben euh... Tu vas prendre de l'abonnement à l'année ! Tu verras bien ! Vu que tu t'en sers mais couramment ! Et ça va te permettre de faire d'autres choses ! Donc du coup j'ai refait quelques vignettes ! Et là je vais refaire celle de viens boire un café avec moi ! Donc je suis en train d'y réfléchir ! Et que ça soit euh... Plus agréable ! Donc voilà c'est... Cette semaine ça a été ça ! Euh... Entretenir ma chaîne on va dire ! Apporter euh... Ben euh... Comment dire ? Quelque chose de... De mieux pour vous ! Et puis euh... Cette semaine euh... Je voulais aussi vous dire parce que je vous en avais déjà parlé ! J'ai quitté euh... La page euh... Des beautés après 35 ans ! Donc vous savez c'était euh... C'est euh... C'est pas c'était... C'est euh... C'est donc Alexiane du site Sublime ! Qui euh... Euh... Et euh... Comment dire euh... Euh... J'aime pas le mot plateforme ! Euh... C'est un peu comme... Je peux même pas comparer ça ! Non en fait non ! C'est... C'est un partenaire qui nous permet de tester des produits voilà ! De... Donc L'Oréal... Euh... La Far... La Maison Lager... J'ai eu... Enfin voilà ! La Far... J'ai pas dit la Farge ! Euh... Parce que ça c'est mon truc hein ! Euh... Et euh... Il y a plusieurs pages ! Donc il y a la page Les Beautés ! Donc vraiment du site Sublime ! Il y a un groupe qui s'appelle Live Beauté ! Ou qu'on peut faire des lives ! Ou certaines youtubeuses font des lives pour rentrer dans le groupe ! Il est pas public ! Faut se demander au niveau du groupe ! Par contre la page Les Beautés à 35 ans ! Après 35 ans était publique ! Et euh... Du coup Alexiane m'a demandé si je voulais bien ! Je vous en avais parlé hein ! Si je voulais venir faire des lives ! Pas de soucis ! Vu que bah je suis beaucoup dans le partage ! Et puis donner euh... Mes connaissances de ce que je sais ! Et puis euh... Et puis voilà quoi en fait ! Et du coup euh... Bah on était plusieurs chaînes ! Plusieurs youtubeuses euh... A faire des lives ! Donc on avait établi euh... De façon de parler ! Un planning ! Enfin des jours attribués ! Euh... Pour qu'on puisse faire chacune notre live ! Et en fait euh... Bah... Moi je ne me retrouvais pas dans cette page là ! Euh... Dans le sens où euh... Je... C'est pas ce que je m'attendais ! Et euh... C'était pas mes attentes ! Et euh... Je me sentais pas à l'aise ! Alors c'est pas dans le sens ! Au niveau de l'expérience ! Euh... Au niveau de ceci ou cela ! Pas du tout ! Rien à voir non plus avec les personnes ! Enfin voilà ! Qu'ils étaient hein ! Chacun fait ce qu'il veut ! Hein ! Voilà ! Mais euh... Je pensais que cette page euh... Je pensais que cette page euh... Etait vraiment pour vraiment donner des conseils euh... Euh... En thématique en fait ! C'est à dire que moi bah j'ai fait les fonds de teint ! Mais les fonds de teint les... Tous les divers fonds de teint qu'il pouvait y avoir ! Euh... Pour les peaux euh... Pour euh... Enfin pour les âges ! Enfin tout ça et tout ! Et du coup bah euh... Et puis je trouvais... Enfin voilà ! Elle a du mal en plus à partir un peu cette page et tout ! Même s'il y a du monde ! Donc j'y arrivais pas ! Donc voilà ! Vous m'avez demandé hein ! Donc sur Snap et tout ! Parce que beaucoup bah quand je suis partie euh... Je l'ai annoncé euh... Euh... Et puis vous m'avez demandé bah pourquoi ? Donc en fait bah voilà ! Pourquoi ? Parce que je ne me sentais pas à l'aise ! Et puis bah euh... Euh... Ça m'embêtait un peu ! Parce que c'est vrai que euh... Euh... Par rapport à l'exemple ! Elle m'a donné bah voilà sa confiance et tout ça ! Donc elle est venue à moi pour me demander pour euh... Alimenter façon de parler cette page ! Mais là je... Non ! Je ne me sentais pas du tout ! C'était pas moi ! Et moi je suis quelqu'un euh... Qui est déjà très solitaire ! Très sauvage ! Et en même temps qui est comme ça ! Et ça me porte préjudice hein ! Ça c'est sûr hein ! D'être un peu trop carré hein ! Donc euh... Mais dans le sens où euh... Quand ça t'appartient pas ! T'es... C'est pas pareil ! T'es pas à l'aise ! T'aimerais amener quelque chose à toi ! Mais quand tu vois que c'est pas ce que tu attends ! Et bah en fait ça va pas ! Donc bah... Honnête avec moi-même ! Honnête avec vous ! Qui me suiviez ! J'ai dit stop ! Voilà ! Donc je l'ai dit aux filles ! Ça faisait déjà un petit moment que ça me... Cogitait ! Et du coup bah j'ai préféré euh... J'ai préféré partir ! Et puis voilà ! Faire autre chose ! Et par la suite euh... Du coup bah comme je vous dis hein ! Il y a jamais rien sans rien de toute façon ! J'en ai parlé donc euh... Avec euh... D'autres youtubeuses ! Qui n'étaient pas du tout sur le... La page ! Euh... Et qui m'ont dit mais pourquoi tu fais pas ta page ? Depuis le temps que t'es sur Youtube ça fait 5 ans ! T'as pas de page ! T'as que un mur ! Et en plus faut que t'ajoutes les personnes ! Et là tu pourrais euh... bah faire ta page euh... 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 Tout ce que je peux tester ! Même tous les produits que je peux tester ! Euh... Evidemment bah vois ce que je fais ! En fait ! C'est plus pratique aussi euh... Par rapport aux personnes ! Si je veux faire des concours ! Enfin ! Y'a pas que Instagram ! Parce qu'il y en a qui ne savent pas sur Instagram ! Y'a ça ! Ensuite y'a... Euh... Le fait bah je pourrais aussi faire des lives ! Comme je faisais dans la page beauté ! Pareil ! Donner des conseils et tout ça ! En fait ça suit vraiment mon... Mon univers et moi ! Donc euh... Y'a eu plusieurs personnes aussi ! Donc... Dans mes abonnés ! Qui m'ont dit mais... Oui ! Donc j'ai posté un post sur mon Facebook ! Et euh... Bah toutes les personnes m'ont dit bah oui ! On te suit ! Oui ! Ouvre ta page ! Donc c'est ce que je vais faire ! Je vais ouvrir ma page ! Donc et puis ensuite bah euh... Euh... Je verrai comment... Comment l'alimenter ! Mais bon... Comme je faisais sur Facebook ! Hein ! Voilà ! Y'a pas de soucis ! Donc vous retrouverez en fait bah... Mon univers sur cette page là ! Donc euh... Je suis en train de chercher euh... Comment je l'appelle ! Déjà euh... Euh... Je voulais changer le nom de ma chaîne ! Parce que Zedine 41 euh... Euh... Quand on commence... En fait... Quand j'ai commencé sur Youtube euh... J'étais novice et je savais pas ! Et on fait tous des erreurs ! Et quand j'ai mis 41 c'était mon ancien département ! Et j'y suis plus du tout ! Et Zedine euh... Parce que bah... Je savais pas comment appeler le nom de ma chaîne ! Voilà ! Et là c'est vrai que... Je sais toujours pas ! Ha ! Comme pour ma page ! Mais c'est vrai que bah de toute façon... Zedine c'est moi hein ! Donc euh... On m'appelle comme ça ! Que ça soit au boulot, chez moi, Zedine... Enfin voilà ! Mais bon euh... Je me dis pourquoi pas... Rechanger ! Donc euh... On verra... On verra bien par la suite ! Mais en tout cas... Euh... Voilà ! Pour la page des beauté après 35 ans... Je ne suis plus ! Rien ne vous appelle... Je continue à suivre hein ! Il n'y a aucun souci ! Mais en tout cas... Juste pour vous prévenir... Je ne suis plus ! Euh... Je vais ouvrir donc ma page... Et quand ça sera fait... Je vous dirai bien évidemment ! Et mon mur Facebook... Euh... Je vais le vider en fait... Euh... Des amis euh... Des amis... Enfin des... 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 Vous qui me suivez sur Facebook ! Voilà ! Maintenant ma page sera ouverte pour ça ! Et puis euh... Puis ça sera pas plus mal ! Ça sera pas plus mal ! Donc voilà ! En gros pour... Pour ma semaine hein ! Ça tournait toujours voilà ! Autour de... Autour de ça ! Euh... Sinon ben euh... Vous avez pu voir comme moi l'actualité hein ! De toute façon on peut pas y échapper ! Même si tu veux pas... Moi je... Je vous ai dit la dernière fois hein ! Donc euh... J'évite de trop regarder au niveau... Les infos ! Bon des fois j'ai pas trop le choix ! Euh... Mais euh... C'est vrai quand tu vas sur les réseaux ! De toute façon tu... T'entends parler que de... Du président des Etats-Unis ! Donc voilà ! Donc c'est pas spécialement un sujet que j'ai envie de... De m'étaler ! Parce qu'on en entend assez parler ! Et puis euh... Pfff ! C'est des ondes négatives hein ! J'ai envie de dire ! Donc euh... Non 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 ! C'est bon ! Ah ! Ça me chatouille ! Sinon euh... Bah cette semaine j'ai eu ma soeur avec son amie qui est venue ! On a passé des bons moments ! J'ai pu voir la fée Clochette aussi ! Donc ça je me suis régalée vendredi matin ! Oui j'adore la fée Clochette ! Oui je suis une gamine et je l'assume ! C'est mon univers et j'aime la fée Clochette ! Donc voilà ! Et puis euh... Bah Lili là elle est repartie ! Elle était là toute la semaine ! On a bien... On a rigolé quand même cette semaine ! Et puis elle a été contente ! Parce qu'elle a fait pour la première fois euh... Des gâteaux elle-même ! Des muffins ! Ils étaient trop trop bons ! Et ça me fait vraiment trop bizarre ! Parce que bah euh... Quand tu la vois cuisiner ! Quand tu la vois faire euh... Euh... En fait comment dire... Tu... T'as envie de faire à sa place ! Parce que t'as l'impression qu'elle va... Qu'elle va pas savoir faire et tout ! Et du coup c'est... Mais maman laisse moi faire ! Mais maman nanana... Mais maman nanana... Et puis du coup euh... T'arrives pas en fait euh... A la voir à l'âge qu'elle a quoi ! Et euh... Ça fait tellement bizarre ! Et c'est vrai que bah moi le fait aussi que je la vois une semaine sur deux... Euh... Ça vient peut-être de ça je sais pas ! Mais euh... Elle a... Elle a... Elle change ! Et puis moi Lily elle a toujours une maturité euh... Enfin voilà quoi ! Ça me fait vraiment trop bizarre ! Donc là on était contentes ! Cette semaine elle a fait ses premiers gâteaux ! Elle était contente ! Euh... Voilà ! Elle attendait ma mère qu'elle rentre impatiemment du boulot pour lui montrer les gâteaux ! Et voilà ! Donc sinon je suis toujours dans les recherches de... De ma maison ! Donc bah oui j'en ai visité mais bon ça correspond pas encore à mes attentes ! Et puis bah c'est vrai que comme je vous l'ai déjà dit je suis un peu limitée par rapport à mes horaires de sortie ! Donc c'est pas évident ! Mais bon voilà ! Donc en gros ma semaine ça a été je vous dis euh... A fond là les vidéos euh... Pfff... Mais j'ai obligé de le faire hein ! 8 vidéos hein ! Mais bon vous allez avoir pas mal de... De... De vidéos ! Et puis du coup euh... J'en ai profité parce que quand on installe les lumières et tout ça euh... Euh... Ça prend énormément de temps de les installer ! De désinstaller ! Même déjà rien que quand j'avais... Avec mon rond qui est juste devant moi euh... Ben voilà ! C'est vrai que ça demande... Ça demande pas mal du temps ! Mais en tout cas c'est... C'est vraiment euh... Un plaisir ! J'ai vu aussi que le 7... Je crois que c'est le 7 juin ! Et là il va falloir que je pose euh... Euh... Y'a la... Euh... La get beauty ! C'est comme ça qu'on dit ouais ! C'est comme ça qu'on dit ouais ! Le 7 juin ! Et euh... Du coup euh... Là j'espère que cette année euh... Je vais pouvoir euh... Allez euh... Y aller ! Et puis euh... Pouvoir voir euh... Ben déjà les personnes que je suis ! Plus voir mes copines là-bas ! Euh... J'ai... J'ai trop hâte de m'y rendre ! L'année dernière j'aurais pu y aller mais euh... Euh... J'ai pas pu m'y rendre ! Parce que ben Fred ne pouvait pas ! Et puis voilà ! Donc euh... On verra ! Donc euh... Bah là de toute façon même seule euh... J'irai ! Oui ! J'irai ! Bien c'est sûr ! Donc à moins que mon boulot ça... Je peux pas poser ! Y'a déjà quelque chose ou autre ! Mais bon là dès que je reprends le boulot je note cette date là ! Donc je tenais à vous le dire si vous êtes pas euh... Au courant ! Donc j'ai vu que oui c'était le 7 juin ! Le week-end du 7 hein ! Alors c'est peut-être le 6 ou le 7 mais c'est ce week-end là ! Euh... Pour celles que ça intéresse il y a le salon du tatouage au mois de mars ! Bah ça doit être autour du 5, 6, 3, 4... Je sais plus ! C'est le premier week-end du mois de mars aussi hein ! Y'a le salon du tatouage ! Donc là c'est pareil ! Faut que je regarde ! Pour pouvoir aussi y aller ! Et euh... En parlant de tatouage j'ai reçu un... Un message privé sur Facebook ! Euh... Ça m'a fait énormément plaisir ! C'est une jeune fille ! Enfin une jeune fille ! Elle a 22 ans ! Autour de 22 ans ! Qui a vu ma vidéo sur mon premier tatouage ! C'est lui ici ! Que je me suis fait euh... A la séparation de... Donc de... De mon mari ! Mon ex-mari ! Que vous pouvez retrouver sur ma chaîne ! Et que... Bah j'expliquais vraiment tout mon ressenti ! Et puis mon premier tatouage ! Et euh... Ça m'a énormément touché le message qu'elle m'a envoyé parce que euh... Elle m'évoquait en fait que ça l'a aidé pour elle ! Et euh... Bah ça fait toujours plaisir quand on dit bah tu m'as aidé euh... Enfin voilà ! C'est... C'est... C'est touchant ! Donc si tu passes par là je te fais plein de gros bisous et je te remercie vraiment de ton message privé ! Ça me touche énormément ! Voilà ! Sinon euh... Je suis aussi allée voir la nutritionniste ! Donc c'était la première fois ! Donc la première fois déjà la honte ! Je me suis trompée de jour ! C'était le lundi ! J'y suis allée le mardi ! J'ai attendu pendant plus d'une heure dans la salle d'attente ! Et puis quand elle m'a demandé de rentrer elle me dit « Bonjour ! Comment vous allez aujourd'hui ? » Et là elle a fait un bug en fait quand elle m'a dit ça ! Parce qu'elle m'a regardée et elle me dit « Mais on se connaît pas ! » Ha ha ! Et euh... Je lui ai dit euh... Ben... Non ! Donc je lui ai dit mon nom ! Elle m'a dit « C'était hier que vous deviez venir ! » Oh ! Je suis désolée ! Ben je lui dis « Tant pis, je repars ! » Je veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre ! Et en fait elle a été formidable ! Vraiment ! Parce qu'il y a des médecins qui nous envoient chier ! Dont mon médecin traitant m'envoie chier avec mes problèmes pulmonaires ! Elle m'a envoyé chier vendredi ! Oui, 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 oui ! C'est affreux ça ! Mais ça j'en reparlerai je pense ! Parce que franchement c'est lamentable ! Je comprends que les médecins ils ont du boulot jusque là ! Mais euh... Quand tu connais les antécédents de tes passions Et puis qu'on t'envoie chier... Non ! Bref, on passe ! Euh... Du coup ben c'était la première fois ! Donc un univers dans son bureau très particulier Qui lui ressemble ! C'était une... C'est une belle femme, très élancée, très grande Une certaine posture, un charisme Et toi tu rentres, t'es là comme ça ! Et du coup euh... Je lui explique tout mon parcours ! Euh... Aussi bien ben par rapport au psychologique Et puis tout ce que j'ai pu faire ! Les régimes de merde hein ! Comme voilà ! De toute façon nous les femmes on se plaît jamais ! Donc on est tout le temps en régime ! On bouffe tout le temps des cochonneries mais on est tout le temps en régime ! Et du coup ben euh... Je lui expliquais tout mon parcours, tout ça ! Donc je savais, il fallait noter sur 15 jours mon alimentation ! Et en fait euh... Donc là, la dernière chose dans laquelle j'étais c'était le secret du poids ! Et ça fonctionne très bien ! C'est au niveau calories, il faut rentrer tous les aliments, nickel ! Moi là je le faisais plus à rentrer mes aliments Parce que ben euh... Je vous dis honnêtement ça me gonflait un peu de faire ça, façon de parler ! Mais à l'oeil je savais ! Et en fait j'ai gardé ces bases là ! Donc c'est à dire que euh... Je mangeais quand même équilibré ! Et du coup euh... Ben... En marquant c'est vrai qu'il y a certaines erreurs que de toute façon que tu fais ! Alors il y a des erreurs que je ne pensais pas du tout ! Parce que... Autres ben je ne savais pas ! Comme les yaourts de soja ! Euh... Je savais pas ! Alors pas les natuants mais les sucrés tout ça ! Qui avaient plein de sucre ! Parce que j'ai jamais regardé la composition du sucre ! Et c'est vrai que quand j'ai regardé ben il y a beaucoup de sucre dedans ! Et moi je supporte pas le lait de vache ! Donc du coup euh... Je suis passée au lait de chèvre ! J'ai acheté des yaourts de chèvre ! Et du coup en parlant avec elle euh... Déjà ça m'a fait du bien sur le plan psychologique ! Parce que ben c'est pas une psy ! Mais bon euh... Depuis le temps qu'elle exerce et puis elle sait très bien l'alimentation ! Parce qu'elle me disait que c'est un rapport aussi avec le psycho ! Euh... Elle a pu m'aider sur beaucoup euh... Beaucoup de choses ! Alors je vais pas vous dire mon programme de ce que je vais faire tout ça ! Parce que c'est individuel ! C'est propre à chacun ! Et euh... Et euh... Et euh... Je suis pas une chaîne euh... Enfin... De régime de quoi que ce soit ! Je veux dire faut... Quand on a envie c'est la volonté ! Et euh... C'est vrai que moi après euh... Euh... Et euh... Alors j'irai pas Wet Watcher ! Parce que je trouvais quand même c'était bien ! C'était équilibré ! Mais du camp c'est une vraie mère ! Enfin tout ça ! J'ai fait la chrono aussi ! Mais euh... Euh... Je sais pas ! Je me sentais pas à l'aise et tout ! Du coup c'est mon expérience hein ! Je vous parle de mon expérience ! Mais là euh... Nutritionniste je me suis dit ! Allez euh... C'est vraiment une euh... C'est une... C'est vraiment une... Une professionnelle qui est... Qui est diplômée quoi ! Et puis je peux me faire suivre ! Moi là je suis comme ça ! J'ai... J'ai besoin d'un coup de pied dans le cul façon de parler ! J'ai besoin d'être suivie ! Alors euh... Quand je lui ai expliqué un peu tout mon parcours de ma vie ! On va dire sur plan alimentaire ! Et puis ce qui va avec ! Elle a évidemment compris ! Ce que j'ai apprécié c'est qu'elle n'a pas porté de jugement ! Parce que effectivement quand j'étais dans la salle d'attente ! Il y avait bien sûr des jambes beaucoup plus rondes que moi ! Et je me trouvais un peu mal à l'aise en me disant ! Bah attends toi tu y vas ! Tu fais 1m62 ! Tu fais euh... Alors je m'étais pas pesée ! Et je pensais que j'avais perdu hein ! J'avais repris là ! Mais je sentais que j'avais perdu ! Je faisais pas loin de... Je faisais 69 kilos ! Et euh... J'avais perdu 2 avec le secret du poids ! Mais comme... Bref ! Je passerais aussi ! J'avais repris du poids ! Euh... Tout ce qui s'est passé là depuis fin juin ! Et en fait non ! J'ai reperdu et tout ça ! Et euh... Donc j'ai tout... J'ai tout monté hein ! Puis je lui disais que moi bah il m'arrivait de prendre du bon temps ! D'aller à la cafétéria ! Euh... J'allais faire ça avec Peter Pan ! Et puis euh... Enfin Frédéric ! Et j'allais... Enfin j'y vais aussi avec ma fille ! Du coup elle m'a dit mais vous pouvez continuer à y aller hein ! C'est un plaisir ! Elle dit manger faut que ça soit un plaisir ! Et le problème c'est ce que je lui disais euh... Moi je... J'aime manger quand c'est pas moi qui prépare ! C'est un truc con ! Quand c'est moi qui prépare je vous jure ça me gave ! J'aime pas me faire à manger ! Euh... Je... Je déteste ! Autant j'aime... Je vais aimer faire à manger pour les autres ! Mais pour moi voilà c'est une relation qui est bizarre avec la bouffe hein ! Euh... Mais euh... Alors par contre vous voyez je suis pas du tout à ouvrir un plat préparé machin ! Sauf au boulot si je suis pressée ou autre ! Mais bref ! Mais euh... Non ! Je... Je préfère manger quand par exemple je vais au restaurant euh... Ou à la cafète euh... Ou chez des... Des amis ou même ma mère euh... Euh... J'aime quand c'est les autres qui me préparent à manger ! Quand c'est moi j'aime pas ! Donc c'est ce que je lui ai expliqué ! Et euh... Ce qui m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses ! Et il faut que ça soit bien évidemment un plaisir ! C'est quand même vraiment l'énergie première de ton corps ! C'est la nourriture ! Donc tu peux pas lui apporter de la merde à ton corps ! Et il y a des fois ben tu lui en apportes hein ! Comme le sucre hein ! Puis le gras bien évidemment ! Mais il y a des fois ben euh... T'es pas bien ! Et puis ben t'as besoin ! Donc voilà ! Après je pense que quand t'es bien façon... Parlez dans tes baskets ! Quand tu sais d'où vient le problème ! Voilà ! Euh... Moi je sais oui et non ! Il y a certaines choses qu'elle m'a éclairées ! Bien évidemment ! Et ça c'est bien ! Ce qui m'a rassurée donc euh... Je... Je vais prendre ça à côté ! Je note tout ! Vous savez les cahiers de actions ! Ils sont super bien ! Parce que les feuilles elles sont détachables ! Donc du coup elle les a pris ! J'ai noté donc sur 15 jours ! Et en fait euh... Sur 15 jours mon alimentation elle a pu se rendre compte de comment je mangeais ! Donc déjà elle m'a dit euh... Vous mangez quand même relativement bien ! Euh... J'ai euh... Des choses à modifier ! Comme des aliments au niveau on va dire gras ! Donc c'est à dire tout ce qui est euh... Euh... Pour elle le gras quant à la relever dans mes 15 jours ! C'est une pâtisserie ! Par exemple j'avais pris une part de tarte ! Parce que c'était l'anniversaire de ma grand-mère ! Ma maman elle avait fait une part de tarte ! Euh... Donc elle préfère... Elle m'a mis un... En face ! Elle préfère par exemple... Que je mange plus un clafouti ! Ou un roulé à confiture ! Ou une crêpe au sucre ! Ou une charlotte aux fruits ! Pour elle c'est moins gras par rapport à la pâte ! Comme les viennoiseries ! Euh... Carré de chocolat ! Les biscuits ! Euh... Donc ne me demandez pas que je vous donne moi ce qu'elle m'a dit ! Allez voir carrément le nutritionniste ! Et puis voilà ! Euh... Du coup j'ai euh... Toujours mes protéines ! Mes féculents ! Mes légumes ! Mon morceau de fromage ! Et là où elle était embêtée ! C'était pour les yaourts ! Parce que je ne tolère pas les laitages ni le lait ! Et euh... Je lui disais bah le soja ! Et non ! Et c'est vrai que c'est sucré ! Et franchement je pensais bien faire ! Et pas du tout ! Et euh... Au final donc euh... J'ai acheté donc des yaourts de brebis ! Ca a quand même un coût je trouve ! Mais du coup euh... Je ne suis pas obligée de manger des yaourts matin euh... Midi et soir ! Mais bon ! Voilà ! Après... Vous voyez... Je rote encore dans le lundi ! Viens boire un café avec moi ! Naturel ! Après euh... J'étais contente parce que ce que je faisais... Parce que quand on n'est pas chez soi... Là je suis chez mes parents ! Donc euh... Euh... Bah c'est pas... C'est pas... C'est pas évident hein ! Bon maman euh... Elle est pas embêtante hein ! Si je lui dis de me faire ça elle me le fera ! Mais c'est vrai que bon je veux pas m'imposer non plus ! Euh... C'est pas... C'est pas facile ! Et du coup bah je me suis dit euh... Donc je lui ai expliqué la situation ! Tout ce qui m'est arrivé tout ça ! Et euh... Au final... Donc je suis contente que je m'en sors bien ! Donc elle a pris mon mensuration ! Et quand elle m'a pesée bah elle dit euh... Euh... Non vous faites pas 69 ! Vous êtes à 67 ! Ah donc oui effectivement j'ai bien perdu ! Donc euh... Sans rien faire hein ! Parce que euh... Elle m'a fait rire ! Elle m'a mesurée partout ! Elle me dit mais vous êtes sportive ! Ah non mon gars ! Pas du tout ! Et en fait c'est que je lui ai expliqué ce travail que je fais ! Donc euh... Il y a beaucoup de piétinement ! On est beaucoup hyper actif ! Et au niveau des jambes bah c'est vrai que j'ai les mollets et les cuisses ! Euh... Voilà quoi ! Donc en fait elle m'expliquait que j'étais à 25,8 au niveau de mon IMC et que pour elle euh... 65,5 ça serait bien ! Mais je lui ai dit j'ai jamais fait ça ! J'ai toujours tourné en taux de 60 ! Elle me dit oui mais esthétiquement quand on vous regardera ça fera moche ! Vous serez creuse ! Et elle a raison hein ! Elle a raison ! Donc voilà ! Donc ça a été vraiment mon expérience cette semaine où euh... Ça m'a euh... Après l'éthiopathe... Cette rencontre là avec cette personne qui est vraiment très professionnelle et vraiment très bien ! Et qui est très à l'écoute ! Et c'est ça qui est vraiment euh... Formidable de nos jours hein ! Qu'un professionnel soit à notre écoute ! Euh... Voilà ! Donc mon... J'ai pu en entendre parler de ce professionnel parce que j'ai déjà euh... Des personnes autour de moi qui la suivent ! Qui sont suivies par elle pardon ! Et ça fonctionne très bien ! Et là je me suis dit ça touche quand même la... L'alimentation c'est... C'est du pro quoi hein ! Donc euh... C'est pas du Wet Watcher ! C'est pas du Ducan ! C'est pas de la chrono ! C'est pas euh... Euh... Voilà ! Elle a son diplôme ! Elle est diplômée ! Donc euh... Donc après je lui ai expliqué euh... Mon... Mon problème euh... C'est que... Quand je suis du matin ! Quand je travaille en milieu hospitalier ! En fait je vais manger à 5h30 ! Et euh... 8h30, 9h j'ai faim ! Je lui ai dit mais c'est pas normal quoi ! Mais elle me dit mais attendez euh... Madame euh... Euh... Vous venez de faire votre journée de travail ! Et elle a raison ! Parce que de... On va dire 7h à 8h30, 9h ! On est à fond les ballons ! Et euh... Du coup bah on a besoin en fait... On est tellement vidé qu'on a besoin de se recharger quoi ! En fait ! Alors là j'étais contente parce que du coup euh... Elle m'a fait euh... Donc je vais voir quand je vais reprendre le... Le travail là ! Donc elle m'a fait en fait mon menu du matin ! Quand je serai du matin ! Et euh... Du coup elle me divise en fait mon petit déjeuner en deux ! C'est à dire que... Le matin je lui disais quand je mange à 5h30 j'ai faim ! Mais en fait euh... J'ai l'impression de ne pas avoir mangé ! Donc là elle me dit bah prenez votre café ! Des fruits hein ! Voilà ! Donc elle m'a pas dit euh... Quantité de fruits hein ! Ce que je veux ! Et euh... Yaourt ! Et euh... Du coup par contre elle elle est contre les jus de fruits ! Même chimique façon de parler ! Parce qu'il y a plein de flottes ! Il y a plein de sucre dedans ! Euh... Et puis elle me disait un yaourt ! Et puis après bah dans la matinée ! Là j'ai le droit à mon quart de baguette ! Ou quatre biscottes ! Avec euh... Un fruit si je veux ! Beurre, confiture ! Euh... Enfin voilà quoi ! Mais c'est vrai que j'étais super contente ! Et du coup je lui dis mais moi c'est pareil ! Je goûte tout le temps ! Il me faut... Bah elle dit oui ! Elle dit de toute façon il faut des collations dans le milieu de matinée ! Et dans euh... Quand on se lève de bonne heure ! Parce que je lui disais quand je me lève à 8h30, 9h ! J'ai pas faim ! Je peux aller jusqu'à midi, midi et demi ! Et quand je suis de l'après midi ! Si je mange à 11h30, 11h45 ! Bah pareil ! Je vais avoir faim à 15h30, 16h ! Donc là pareil ! Elle m'a dit bah vous prenez votre thé, fruits ou des fruits secs, compotes, biscottes ! Ou un pain d'épices ! Ou des roulés à la confiture ! Et là je vais vous montrer justement ! Elle m'a dit pour que ça soit différent et qu'au niveau des habitudes alimentaires et puis qu'on s'ennuie pas ! Il y a certains gâteaux ! Alors elle me dit vous aimez quoi ? Bah je dis j'adore les Pimps ! Elle me dit ah mais ça vous pouvez et tout ! C'est pas calorique que ça ! Donc ça je le savais parce que c'est dans la chrono aussi ! On pouvait en prendre ! Et là il y avait des lots ! Bah il y en avait 4 ! Donc moi j'adore les Pimps ! Je suis une grande fan ! Alors j'ai jamais testé autre qu'à l'orange ! C'est pour ça que là c'est la marque Super U ! Parce qu'il y avait pas la marque Pimps ! J'ai pris au citron ! En ce moment je suis beaucoup dans le citron ! Je sais pas pourquoi je n'aimais pas du tout la tarte au citron ! Maintenant j'adore ça ! Enfin j'adore le citron ! Là c'est un truc de dingue ! Donc là vous voyez pour un gâteau il y a 50 calories ! Et donc ceux au citron il y en a... Bah là ils mettent 2 biscuits 95 calories ! Ouais donc ça revient à un peu près au même ! Donc voilà ! Donc il y a ces gâteaux là ! Et ensuite elle me dit est-ce que vous aimez les Chamonix ? J'en ai déjà entendu parler mais je sais pas ce que c'est ! Bah les Chamonix c'est ceci ! Et c'est franchement trop bon ! Vraiment ! Alors attendez parce que j'ai pas vu l'ouvrir ! Je vais vous montrer ! C'est des tout petits gâteaux qui sont comme ça ! Et dedans c'est à l'orange mais c'est vraiment un truc de dingue ce truc ! Donc c'est vrai que je change au niveau de mes goûters ! Et puis voilà ! Donc elle m'a dit vous pouvez emmener ça aussi à votre travail ! Et au niveau de mon alimentation elle me dit Est-ce que vous commandez vos repas ou est-ce que vous emmenez ? Bah je dis ça dépend ! Mais je dis là ça faisait un moment que je commandais mes repas ! Et elle me dit c'est très bien parce qu'au moins ça va pas vous prendre la tête à faire à manger parce que vous aimez pas ça et en plus vous êtes chez vos parents donc c'est pas évident ! Donc elle dit continuez de commander vos repas et continuez ! Je lui dis ce que je commandais ! Donc toujours un protéine, féculent et une entrée je prends toujours une crudité ! Je prenais un fromage ! Voilà ! Donc aussi à ma cataloguée ! Cataloguée n'importe quoi au niveau du pain ! Et voilà ! Donc j'ai au goûter aussi ! Elle m'a dit des fruits secs ! Donc je suis allée à Lidl pour celles que ça intéresse ! Il y a des abricots moelleux à Lidl ! Il y a aussi des cranberries suchés ! Suchés ! Je voulais faire sucré séché ! J'ai fait suché ! Donc il y a des cranberries séchés sucrés ! Voilà ! Et des figues ! Et là j'ai ma pote Call of Beauty ! Qui je vous invite si j'y pense, si je peux inclure sa vidéo là ! Elle a fait l'ouverture d'une nouvelle box ! Je crois que c'est Gretel ! Et c'est des snacks en fait ! C'est alimentaire ! Donc je suis allée vite fait sur le site mais il faut que j'y retourne ! Et du coup c'est une box alimentaire ! Et vous choisissez les snacks que vous voulez pour 13,30 je crois ! Je sais plus ! Donc voilà ! Donc je pense que je ferai ça pour changer ! Enfin voilà ! Non c'est tout ! Donc voilà mon expérience en plus avec la nutritionniste ! Donc elle m'a dit quand est-ce que vous voulez qu'on se revoie ? Ben je lui ai dit dans un mois ! Elle me dit parfait ! Mais elle dit si vous voulez plus tôt, plus tôt ! Parce qu'elle sait que j'ai besoin d'être encadrée, soutenue ! Donc je lui ai dit ben non non ! Il n'y a pas de soucis ! De toute façon vu que là j'ai façon de parler ! Rien à faire de restrictif ! Juste à continuer à bien manger ! Et puis je regarde beaucoup les snaps de Miss Blackline ! Qui franchement a perdu du poids sans tout régime, toute connerie, tout ça ! Par elle-même ! Elle a une hygiène de vie, elle a fait du sport ! Et moi le sport j'y arrive pas ! Je suis désolée ! Mais je peux pas, je peux pas ! Donc peut-être qu'un jour je pourrai ! Et du coup, je me sers aussi pas mal ! Parce que dans ses snaps, elle nous montre ce qu'elle peut faire à manger ! Et j'ai une amie aussi, Isa, qui me fait connaître des produits aussi dans les magasins bio ! Donc voilà ! C'est... C'est bien ! Donc pour finir, au niveau de ma semaine ! Sinon je vais vous reparler ! Vous m'avez demandé, je vais vous montrer ! Alors là, je sais pas trop comment faire ! Parce que... Les lundis, viens boire un café avec moi ! Vous savez, c'est du blabla, maquillage, beauté, comme je vous mets dans le titre ! On parle souvent de ma semaine, un peu de moi, les malheurs de Dean ou le bonheur de Dean ! Et un peu de l'actualité, enfin de plein de choses ! Et je vous présente comme là beaucoup de choses ! Et souvent vous me dites, ah Dean, je sais plus, tu nous as présenté ça, mais je ne souviens plus et tout ! Alors je suis en train de me poser la question, et là je vais avoir besoin de votre attention et de vos conseils ! Est-ce que... Vous pensez qu'il faudrait que je numérote dans le titre, les viens boire un café avec moi, 1, 2, 3, 4... A l'année, par exemple, 2016, ça je note pas, mais je mets 1, 2, 3, 4... Et que... Je sais pas, mais quand je revisionnerai la vidéo, notez dans la barre d'infos, en fait, de quoi je vais vous parler ! Alors j'avais déjà, il me semble bien évoquer ça, mais on m'avait dit non ! Parce que si tu nous notes dans la barre d'infos, en fait, de quoi tu vas nous parler, on saura le contenu, et c'est pas pareil ! Alors ça je peux l'entendre ! Ou alors, je me note moi sur un agenda, de quoi je vous ai parlé, et si on me redemande, bah que je puisse le redire, parce que même moi, il y a des fois je me souviens plus ! Et pour vous en venir, c'est qu'en fait, on m'a demandé les gels douche de Rivadis, qui fêtent leur 45 ans, donc du site Rivadous, donc à savoir que j'ai posté un com sur mon Facebook, parce que la marque est arrivée sur Octoly, vous savez que je ne suis plus sur la plateforme Octoly, et que Rivadous, du site Rivadous, je vous le présente depuis l'ouverture de ma chaîne, Parce qu'en milieu hospitalier, on se sert de cette marque-là, pour divers produits, et en même temps, on a des ambassadrices, donc je commande mes produits via le boulot des ambassadrices, et du coup, je vous ai toujours parlé de cette marque-là, donc je voulais que les choses soient claires, ce n'est pas des partenariats, tous mes produits qui viennent du site Rivadous, c'est moi, voilà, donc Rivadous.fr Donc je voulais vous remontrer, on m'a demandé de vous remontrer les gels douche, alors, c'est des petits gels douche, vous avez un grand format, et là c'est un petit format, de 250 ml, il y a des offres promotionnelles, par 3, par 6, par 9, enfin ça dépend des promotions, d'accord ? Donc là, j'en ai commandé, 2 lots, je crois, de 6, plus 1, qui est celui-ci, qui est topissime, crème de douche pailletée, senteur macaron, chocolat blanc, Et je vous ai dit, mais je vais le faire, de toute façon, parce que j'en ai d'autres, et je vais vous en faire gagner un, il y aura une gagnante, et il y en a un, où il va y avoir un giveaway pour Noël, donc ça va être, c'est-à-dire qu'il va y avoir, au moment de Noël, je vais faire un cadeau, enfin ça va être un cadeau avec plusieurs cadeaux, ça va être un gros cadeau, qu'il y aura plusieurs cadeaux dedans, pour Noël, voilà, donc cette année, je peux le faire, donc je suis en train de mettre quelques petites choses de côté, pour faire un giveaway pour Noël, voilà. Donc, je ne sais même plus ce que je vous disais, et je ne peux que dire, donc voilà, n'importe quoi. Donc là, senteur amande douce, je l'ai dit que celui-ci, pareil, il sera à gagner, parce que moi, je n'aime pas du tout l'amande douce, donc je ne l'ai pas ouvert, donc hop, il y a amande douce. Par contre, je peux vous parler des autres librement que j'ai. Donc là, on a une crème douche smoothie, fruit exotique, alors vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup sur votre gel, sur votre fleur de douche, pardon, parce que ça mousse énormément, ça reste sur votre corps, vous n'avez pas la peau desséchée, c'est vraiment des produits qui sont vraiment tolérants pour toutes les peaux, et ils sont vraiment super, ils sont sans savon, ils sont décédermatologiquement, ils ont une senteur de dingue, enfin, je vous en avais déjà parlé, mais je vous remonte. Donc à cette senteur-là, que j'aime beaucoup, il y a, alors là, Plaisir d'Orient, c'est le... Je ne sais même pas si je vais arriver à le sentir, il y a vraiment mon livre. J'ai du mal. Il sent super bon, aussi. Et je vous ai dit, allez voir ma vidéo des cadeaux de Noël, je vous ai dit, vous en achetez, admettons, 3, vous allez à Action, Jiffy, Babou Road, vous achetez un panier, vous achetez du papier transparent, et vous pouvez faire un super beau cadeau de Noël, à pas cher. Là, vous avez senteur fruits rouges, il sent extrêmement bon, moi qui n'ai pas senteur fruits rouges, là, j'adore. C'est un côté sucré. On a fleur de tiare, c'est surtout plus pour l'été, mais comme il était dans l'eau, ben, je l'aime bien, donc je me suis dit, je le reprends quand même. D'ailleurs, il n'a pas trop diminué. En fait, je tourne. Et là, il y en a un nouveau que j'ai voulu tester, c'est le gel douche gommant sans temps grenade. Lui, il s'est pris une petite claque, parce qu'il sent très bon, j'adore. Je ne sens rien avec mon lit. C'est très vivifiant. Et là, le tout nouveau, c'est un huile, huile de douche hydratant rose et délice, avec framboise. Et ils sont super bons. Donc, voilà. Alors, allez sur le site, passez commandes, et franchement, c'est top. Donc, je n'ai pas de code, je ne peux pas vous parrainer, parce qu'en plus de ça, je, comment dire, moi, je passe par, au niveau de mon travail, je peux faire des commandes, enfin, comme vous, sur Internet, mais, du coup, je n'ai pas de code du tout. Donc, peut-être qu'il y aura des codes avec celles qui vont faire des revues Octoly. Je me demande justement si... Ça ne devrait peut-être pas tarder, je crois, parce qu'il me semblait que j'en ai entendu parler. Donc, peut-être qu'il y aura un code, une promotion, ben, jetez-vous dessus, franchement, parce que c'est des produits qui sont vraiment super. Regardez dans mes vidéos, vous en avez d'autres, des produits. Et là, malheureusement, j'ai tout jeté au niveau, ben, depuis très longtemps. Mais, ça aurait été bien que je vous fasse une revue que de ce site-là, avec ces produits-là. Vous m'avez demandé aussi le retour de l'éponge. Alors là, elle est séchée, séchée, séchée. On dirait une chips à la crevette Conjac, sur le site Makey Hall. Et vous avez la blanche, la verte, la rose et la noire pour les différentes peaux. Ça, c'est pour tout type de peau. C'est une éponge, mais qui est géniale. Vraiment, elle est top, top, top. Je vous la conseille, vraiment. Vous allez avoir bientôt le Black Friday. Et je sais que le site Makey Hall va faire le Black Friday. Donc, attention, parce que, vous allez me le demander, mais vous ne le voyez pas avec la lumière. C'est les Amor Metallic Lips Cream de chez Mélanie. Les Metallic. Celui-ci, c'est une bombe. Allez voir sur mes photos d'Insta. Franchement, ils sont vraiment top, top, top. J'adore, 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 j'adore. Ils ne sont pas au prix de 8 euros, comme je vous ai dit l'année dernière. Je crois, je me suis plantée. C'est 12,50 euros. Mais ils sont vraiment top. Et quand vous voyez tout ce qu'il y a de contenu pour vider ça, mon gars, je pense que tu en as pour une vie. Voilà. Retour d'un produit que je n'aime pas du tout. Ça. C'est un lécorce ou la douche hydratant minute anti-irritation pour les peaux rasées ou épilées. Et bien, franchement, je ne vois rien. Ça me gratte, ça me pique, ça me démange en sortant de la douche quand je m'en rase. J'ai une peau de merde, de toute façon, fragile. Mais je préfère tout de suite me mettre le petit Marseillais. Et bien, j'ai vraiment beaucoup plus d'hydratation, de confort que ce produit-là. Je ne l'aime pas du tout. Moi, il ne me convient pas. Donc, je vous le déconseille. Franchement, je vous le déconseille. Vraiment. Ensuite, je suis allée à Lidl. Et j'ai repris une continuité de produits. Je vous ai fait une revue qui ne va pas tarder à arriver. Mais j'en avais trois et là, j'en ai deux autres. Donc, tant pis. Vous ne verrez pas les swatchs de ces deux de nouveau. Ce sont les Colorly Butter. Alors, je ne vais pas trop vous dire mon avis parce que ça ne sert à rien d'aller voir la vidéo. Sinon, mais ça demande à être connu pour 1,99€ les gars. Ouais. Chez Lidl. Et ensuite, il m'en manque un. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Quand je l'ai fini la vidéo, je vais dire, ah bah oui. À moins que je ne l'ai pas pris. Non, je ne l'avais pas pris. Vous savez que mon chouchou chez Lidl, c'est ce crayon-là. J'en ai pris plusieurs. C'est le Snoke Flake. Il est top. Je le mets là, je le mets là. Il est vraiment génial. Eh bien là, je me suis dit, je vais tester. Il y en a trois autres. Il y a le Bronze Shimmer. Je vais vous faire des swatchs. Il y a... Je vous fais des swatchs maintenant parce que vous allez être paumé sinon. Ce sont des crayons qui sont gras. Vous pouvez mettre en fard à paupières. Regardez, côté métallique. Vraiment top. Je vais vous faire le blanc. Donc celui-ci, c'est le Bronze Shimmer, le 3. Pour 1,99€ les gars. Franchement, c'est du top. Alors lui, j'en ai pris deux ou trois parce que j'ai trop peur qu'il n'existe plus. C'est le numéro 1 Snoke, le blanc. Vous voyez, c'est quelque chose quand même qui reste léger. Alors là, je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez, je l'ai mis là. Et là, j'en ai mis un autre que je vais vous montrer. C'est celui-ci. C'est le Fosted Rose de numéro 5. J'aime beaucoup sa couleur aussi. Et ça peut faire une base. Je n'ai pas essayé en base en mettant un fard par-dessus, mais ça peut. Et là, le bleu, il est trop beau. Le Cat Ice Blue. Oh là là, cette couleur de dingue. Ils ont un côté métallique. Vous voyez les quatre ? 1,99€. Donc, je tenais vraiment à vous en parler parce que pour les personnes qui n'ont vraiment pas de budget au niveau maquillage, on peut trouver des choses correctes. C'est comme je vous dis ces produits-là. Donc, du coup, je ne vous ai même pas swatché les deux nouvelles teintes. Là, les trois premières que j'ai, donc j'ai celui-ci qui est un violet. Mais ceux-là, ça m'embête de vous les swatcher. Est-ce que vous allez voir la vidéo ? Bon, allez, je les swatch. Regardez. Belle pigmentation. C'est le numéro 1. Sberry Chris. Ensuite, vous avez un corail qui est le numéro 2. Donc, il est léger celui-ci. Vous voyez. Il y a un nude qui fait un peu couleur chair. Je n'ai pas voulu le prendre parce que je me suis dit qu'il n'est pas beau. Celui-ci, c'est le numéro 1. Donc, ça, c'est les trois que je vous ai montrés dans ma vidéo. Voilà. Et les deux derniers que j'ai pris, là, donc, il y a le numéro 6, le Delicious Pink. Il se ressemble d'ailleurs à les deux. Il est là. Et le tout dernier, c'est le 1 Soft Rose. Il fait vachement crémeux, lui. Voilà. Eh bien, pour 1,99€, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour toutes, même les personnes qui n'ont pas l'habitude de vraiment se maquiller, de porter des rouges à lèvres ou qui ont du mal, comme là, avec les couleurs foncées, c'est ce que je disais. Il n'y a pas d'âge pour se maquiller. Il faut simplement adapter les bons produits, les bonnes textures, les bonnes couleurs et tout ça. Et pas en mettre non plus, grosse quantité, il faut savoir. Et là, vous avez des intermédiaires. Pour toutes les personnes qui n'aiment pas les gloss, ça, c'est une bonne intermédiaire. Ou les râles. Ou alors, par exemple, si on arrive entre 55 ans et 70 ans, on va dire, et qu'on veut porter des couleurs autres que du nude. Et bien, je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, dans ma vidéo Crash Test, bien évidemment, je n'avais pas acheté les trois. Je ne vais pas refaire la vidéo. Mais je... J'en reparlerai. Et puis, de toute façon, là, vous les avez vus, je vous ai fait les swatchs. Donc, voilà. Et la petite dernière chose, et après, je vous laisse. Il y a des petites crèmes main qui sont arrivées. Je sais qu'elles existent depuis très longtemps dans d'autres Lidl. Et bien, moi, ça y est, elle est arrivée. C'est fleur de cerisier. J'adore cette senteur. D'ailleurs, dans les gels douche de Rivadis, vous avez cette senteur-là. Et je ne l'ai pas encore prise, mais ça viendra. Et j'aime beaucoup l'odeur de cette crème-là. Toute petite. Et c'est vrai que ça... Ça ne laisse pas de film gras, je trouve. Et ça pénètre rapidement. Et ça, ça va aller... C'est tout petit. C'est un peu plus grand que ceux de chez L'Occitane. Ouais, un petit choui. Mais ça, ça va aller dans mon sac direct. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment. Bon, en tout cas, j'ai passé, comme d'habitude, un bon moment. Je vous fais plein de gros bisous. Je dis bienvenue à la fois et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and zen. Sous-titrage Société Radio-Canada